Salut à tous, c'est Amélie du Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de A Trail. A Trail, c'est le nouveau manga de l'auteur de Code Geass, le louche, où on va suivre Yori, un étudiant de cégep ordinaire qui ne rêve que d'une chose, mener une vie la plus ordinaire possible. Il est intelligent, il est sérieux, il travaille dur, il est tellement sérieux que ses amis au cégep passent leur temps à lui dire qu'il devrait se détendre un petit peu, mais lui tout ce qu'il veut c'est travailler dur pour obtenir une belle job bien payée dans une bonne compagnie à la sortie de l'école. Tout bascule lorsqu'une boîte mystérieuse gigantesque surgit dans le ciel au-dessus de son école, qui ressemble à ceci et qu'on appelle la Trail. Un peu à la manière de Néo dans La Matrice, Yori va alors découvrir que toute sa vie ordinaire n'est qu'un scénario monté de toute pièce et que la réalité est tout autre. Sa mère n'est pas sa mère mais une actrice, il découvre qu'il avait un frère biologique dont il ne soupçonnait pas l'existence, qui est un combattant hors pair. Et surtout le monde entier est régi par cette espèce de boîte noire, la Trail, qui semble venue d'un monde alien. Et surtout, surtout, lui Yori possède un don qu'il est le seul à posséder et qui fait de lui le potentiel sauveur de l'humanité. Alors on est ici complètement dans un manga shonen qui répond aux caractéristiques qu'on attend d'un shonen, autant un bon mélange d'action que d'humour, avec un personnage principal qui va gagner en force, en expérience, en pouvoir. Si je devais donner une comparaison, je dirais que c'est un manga qui m'a fait beaucoup penser au manga World Trigger. Si vous êtes un fan de shonen et d'action, allez-y donc sans peur. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé ensemble aujourd'hui de A Trail. Et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada